le business cet artiste devient très attractif avec mon modèle de voiture que je vais introduire et dans cette vidéo c'est vrai beaucoup diront ce business donne des mots de tête qu'il faut trouver la bonne personne une personne est très très honnête on était plus 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 pour espérer et gagner de l'argent et dans ce business omis cela et ta voiture n'est pas en sécurité c'est vrai à l'époque il y avait trop de désordre il y avait un cartel qui changeait même les moteurs dans les voitures et dès lors on a détruit ces cartels je parle là du cas du cameroun et ça commence à se passer dans d'autres pays c'est un business les gens se lèchent le doigt les gens lèchent le doigt dans ce business c'est vrai beaucoup tombent sur des mauvaises personnes ou bien à l'époque sont tombés sur des mauvaises personnes et n'ont eu que des mauvais souvenirs ou bien des cauchemars dans ce business déjà même la voiture il y a aujourd'hui des kits qui peuvent sécuriser qui doivent sécuriser ta voiture tout ça on parle je parle dans cette vidéo à tout de suite salut j'espère que tu vas bien moi c'est vitrice tafocam ici on parle de ton développement et celui de ton peu si tu es nouveau sur la chaîne il faut faire une chose t'abonner sur la chaîne liker la vidéo et commenter et si tu as des questions ou bien si les questions et la vidéo t'intéresse c'est très important et merci d'avance le vide la vidéo d'aujourd'hui on parle donc de ce modèle de voiture qui révolutionne qui rend le domaine et le business des taxis est plus attractif et je vais rester dans le cas du caméron sur 100 taxis 95 voire plus ce sont ces modèles je parle ici aujourd'hui des toyota yaris tu sais à l'époque l'état semaine avait déjà le problème de la consommation ce qui fait que les gars fait verser difficilement la recette il avait des voitures qui consommaient les huit voire dix litres sur cinq kilomètres tu vois et ça fait beaucoup d'argent sur cinq kilomètres parcouru par couru et dépenser beaucoup d'argent pour carburé et aujourd'hui on a donc ces petites voitures de ville les 1.0 ça peut aller jusqu'à 1.4 mais sinon 1.0 c'est vrai ça ne consomme rien mais le moteur est vraiment très faible il faut voir comment les gars ils souffrent sur la colline donc ici je te conseille peut-être d'aller à 1.2 pour avoir un moteur qui ne consomme pas mais qui peut aussi et tirer quoi donc le plus important c'est pas seulement la consommation c'est aussi pouvoir avoir cette rapidité c'est vrai la consommation dépend aussi des la manière de conduire mais si tu as un bon chauffeur je vais dire un chauffeur que tu vas prendre le temps d'observer que tu vas tester voir sa manière de conduire c'est grâce à sa manière de conduire que la consommation sera réglé et comme je disais et ce modèle de voiture et c'est quand toutes les villes ce n'est que ça qu'on voit c'est pas seulement les toyota yaris il y a aussi les toyota yaris cargo qui sont aussi bien d'ailleurs je suis pas en train de faire la publicité de la marque mais j'apprécie juste sa consommation et aussi on sait qu'on a la maladie des toyota chez nous et d'ailleurs même voilà l'opportunité pour toi de penser aussi à autres modèles de voitures qui ne consomment pas et pour venir nous sortir pour quelqu'un sorte de de l'histoire de toyota parce que on a l'impression que pour beaucoup la meilleure voiture au monde c'est la toyota c'est pas faux mais il ya aussi et des bonnes marques de voitures parce que si je j'ai eu je pense que tu yotas est japonais et que les japonais ne font pas que l'acteur car dont j'étais voilà je te donne les petites informations là tu peux faire tu peux continuer et les recherches comme je disais aujourd'hui même les gars ne versent plus comme à l'époque les gars versent plus d'argent à l'époque les gars versent 10 000 chaque soir aujourd'hui avec les toyota yaris les gars versent 12 000 donc tu vois que si le gars est prêt à verser 12 000 ça veut dire que c'est juteux le gars il s'est sûr et laisse moi dire que les gars font les versements aujourd'hui sans discuter donc il n'y a plus les histoires de j'étais ceci il y avait cela et ce qui est encore plus important c'est l'équipe pour sécuriser ta voiture tu sais tu peux laisser installer ce système de sécurité dans ta voiture ou déjà est limité le rayon que ta voiture devrait parcourir c'est à l'époque aussi le gars pourrait prendre ta voiture dans une ville et pour aller dans une autre ville donc faire les longues trajets ou bien faire des routes des mauvaises routes ou bien aller même dans les campagnes pour transporter je ne sais pas quoi des marchandises des trucs loups qui par la suite gâtent les voitures donc avec ce système de sécurité là tu peux déterminer quel rayon ta voiture ne devrait pas parcourir et traverser et du moment où ta voiture est en train de sortir dans ses rayons et on peut directement le système directement arrêter le moteur donc ça ça sécuriser déjà même ta voiture on peut pas si on vole ta voiture on ira pas loin avec et en plus de ça tu peux aussi déterminer les heures de conduite c'est il faut il faut aussi savoir qu'à l'époque les gars conduisait ta voiture 24 heures sur 24 tu vois et il te font la recette d'une journée bon c'est vrai 24 c'est un jour mais pas les heures de travail tu vois le gars comme les gars conduisait 24 heures sur 24 pour venir te faire le versement de la journée et pourtant ta voiture a aussi besoin de repos tu vois plus ton conduit plus elle se garde plus le truc se froid et il va falloir changer les pièces dont tu peux réglementer le gars il travaille le matin jusqu'à peut-être 22 heures dans peut-être des 6 heures à 22 heures et quand la voiture est stationnée tu sais que la voiture est stationnée dans le charme d'ailleurs cette application sur ton téléphone que tu peux voir où est-ce que ta voiture se retrouve donc même si le gars vient dit et qu'il a qu'il est au garage tu verras que non de telle à telle heure la voiture ne bougeait pas donc c'est déjà très intéressant très important c'est vrai le système va te coûter et un peu plus d'argent je pense qu'ici c'est peut-être sûrement moins de 100 mille francs et que tu vas renumérer peut-être à 10% chaque mois mais et c'est très très efficace et je ne peux que te conseiller cela c'est très important pour ta sécurité pour la sécurité de ta voiture et pour la sécurité et de ton business oui et comme j'étais en train de dire ces modèles de voitures sont très très économique et bien pour la ville c'est vrai les anciens modèles qui consommaient beaucoup les modèles des 1.8 voire les modèles de 2.0 des gros moteurs sont toujours là et pour les transports je vais dire pour transporter les trucs lourds parce que ces petites voitures il faut aussi savoir que ces petites voitures ont peut-être les lignes limitées je vais pas dire les déplacements limitées mais je vais ici ne prend ne prend pas tout ne prennent pas tous les passagers parce que là dès que tu as les bagages nous ou bien déjà les bagages ce n'est pas possible parce que ces petites voitures n'ont pas déjà assez d'espace pour porter les bagages sinon c'est le seul inconvénient sinon ce sont des très bonnes voitures pour faire prospérer ton business de tarsine c'était là la petite vidéo d'aujourd'hui tu diras ce business c'est un très très mauvais business je vais et je vais derrière te dire c'est ce business de tarsine c'est un business sucré c'est un business juteux et dans ce business on se lèche les doigts merci de m'avoir suivi et c'était vite si cette vidéo t'a plu si tu faut la liker et commenter mais très très important porte toi bien et à jeudi prochain ciao